Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon book haul du mois Alors j'ai pas mal craqué en occasion et pas mal craqué au niveau des livres de poche Il y a pas mal de romans en fait que j'ai acheté à ma bouquinerie ou alors sur le site de Momox qui valait vraiment le coup Donc j'ai pas mal de petits poches qui m'attendent mais en même temps pour un peu ma pile à lire estivale J'ai bien envie de lire pas mal de poches donc voilà ça va permettre également de faire ma pile à lire estivale Pour peut-être juillet et août, pour juin je pense que je vais pas faire de pile à lire mais pour juillet et août j'en ferai une Bon je vais commencer d'abord par tout ce qui est graphique parce qu'il y en a, enfin c'est ce qu'il y a le moins Je me suis pris l'édition colossale 3 et la 4ème de l'attaque des titans Je continue petit à petit ma collection, j'ai déjà lu le 3ème, il me reste que le 4ème à lire C'est toujours un bonheur de continuer cette saga Les éditions colossales je les aime toujours autant parce que c'est super agréable de lire Parce que les planches sont vraiment énormes et vraiment c'est super agréable de lire en grand format comme ça Même si ça pèse son poids et que du coup bon on peut pas trop l'embarquer partout avec nous Mais vraiment j'aime beaucoup donc je continue de me les prendre petit à petit J'ai ensuite pris deux premiers tomes d'une série de manga que j'ai déjà vu en animé Que j'ai vraiment vraiment adoré et en fait je trouve les dessins magnifiques Je trouve les couvertures des mangas magnifiques aussi Donc c'est Made in Abyss de Akihito Tsukushi Voilà donc ça en fait je l'ai vu en animé déjà J'ai vu la première saison et j'ai vu le film également Donc j'ai pris le premier tome et le second tome également avec vraiment des couvertures magnifiques C'est une série un peu de romans de fantasy Enfin c'est une série de fantasy où on va suivre une ville qui est un peu tout autour d'un méga trou Et en fait c'est ce qu'on appelle l'abysse Et il y a des caverniers qui descendent au fur et à mesure dans l'abysse Pour avoir des artefacts en fait qui datent d'il y a plein d'années Et en fait on va suivre nous une petite fille qui souhaite retrouver sa mère Et qui du coup va commencer un voyage pour descendre du coup dans l'abysse Et il y a plein de créatures, il y a plein de choses qu'on découvre au fur et à mesure Plein de biomes différents au fur et à mesure des étages Et vous avez également une sorte de malédiction qui lorsque vous remontez par exemple du cinquième étage au quatrième Vous allez subir une malédiction et au plus vous descendez profondément dans l'abysse Au plus la malédiction sera importante Donc voilà franchement je vous conseille énormément l'anime, il est magnifique Ne vous fiez pas visuellement au fait que ce soit des enfants Parce que clairement c'est un animé qui au fur et à mesure devient très sombre Et assez malaisant Donc voilà je suis vraiment super contente d'avoir les deux premiers tomes Là il y en a neuf de disponibles si je ne me trompe pas Le manga n'est pas encore terminé Je ne sais pas combien de tomes il va y avoir au total Mais en tout cas les couvertures sont magnifiques et les dessins à l'intérieur sont magnifiques aussi Je vais ensuite passer à mes achats d'occasion Les premiers livres de poche que je me suis pris c'est du coup à ma bouquinerie J'ai trouvé pas mal de livres de poche assez intéressants Alors il y en a deux que je vais vous présenter très rapidement parce que ce sont des livres que j'ai déjà lu et que je vous ai déjà présenté dans des reading vlogs Le premier c'est Les coeurs fêlés de Gail Forman C'est l'auteur de Si je reste qui a été également fait en film Je vous en ai déjà parlé donc je passe très rapidement dessus Et le deuxième livre c'est Les Gratitudes de Delphine de Vigan Pareil que j'ai déjà lu qui est un contemporain que j'ai vraiment bien aimé Et c'était mon tout premier Delphine de Vigan Donc voilà si vous voulez mon avis il y a le reading vlog également Ensuite j'ai trouvé un autre Alors un roman d'une auteure que je n'ai jamais lu Et c'est une auteure où j'ai un peu de préjugés par rapport à cet auteur Parce que c'est une auteure très connue Et en fait je n'aime pas les couvertures ni les titres de ces romans Donc je n'ai jamais été très attirée Mais c'est des très courts romans de contemporains Je me suis dit je vais tenter Je l'ai trouvé vraiment pour pas cher J'ai donc pris Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin Lugan Je pense que vous connaissez ce titre Et là je l'ai trouvé dans une édition un peu collector de chez Pocket Donc j'aime plutôt bien par rapport aux couvertures des autres livres de cet auteur Franchement je ne sais pas de quoi ça parle Mais il est tellement court que je n'ai pas envie de savoir de quoi ça parle Donc je ne vous lis pas le résumé quoi que ce soit Parce qu'il fait 150 pages quelque chose comme ça 180 pages Donc voilà je vous en reparlerai très vite Parce que je pense que je vais lire assez rapidement J'ai ensuite trouvé un livre d'une auteure que j'avais déjà vu énormément passer Et en fait je n'ai jamais lu cet auteur non plus Et comme j'ai envie de diversifier un petit peu mes lectures Je me suis dit que j'allais tenter J'ai pris le bruissement du papier et des désirs de Sarah McCoy Je pense que vous avez déjà entendu parler de cet auteur Moi je n'ai jamais rien lu de cet auteur Et tout ce qui est un peu historique comme ça Ce n'est pas du tout ce que je lis normalement Mais comme je vous l'ai dit J'essaye de me caser des contemporains Et un peu d'historique Parce qu'il y a certains titres qui me tentent Entre des lectures de l'imaginaire Parce que je trouve ça très sympa Ça coupe vraiment mon imagination on va dire Et du coup c'est vraiment très sympa Là on est en 1837 sur l'île du prince Édouard Au large du Canada Et on va suivre une jeune femme Qui à la mort brutale de sa mère Va se jurer de veiller sur son père et son frère Ainsi que sur tous les fugitifs noirs américains Qui vont être traqués par des chasseurs d'esclaves Donc voilà J'ai plutôt hâte de lire ça Je sais qu'il y a d'autres titres de cet auteur qui sont très connus Mais c'est le seul que j'avais trouvé À entrer en bon état en fait à ma bouquinerie Donc je me suis dit que j'allais commencer par celui-là Parce qu'il me semble que tous les livres de cet auteur Sont des one shot Donc voilà Et puis j'aime beaucoup la couverture J'aime beaucoup le titre Je suis triste qui sait un bandeau Qui est collé sur la couverture par contre Ça j'aime pas du tout Je trouve que ça casse un peu la beauté de la couverture Donc c'est dommage J'ai ensuite trouvé un livre qui par contre est défoncé Mais c'est pas très grave Parce que de toute façon l'autre titre de l'auteur Que j'ai dans ma pile à lire est défoncé aussi Je crois que je l'avais déjà eu à ma bouquinerie C'est le bouc émissaire de Daphne Dumaurier J'ai envie de continuer à découvrir cet auteur Et bon bah là vous pouvez voir Il est défoncé là Tout là en fait c'est défoncé aussi Donc voilà Il est pas en très bon état Mais j'ai lu le résumé Et je me suis dit que ça avait l'air trop bien Là on nous dit qu'on va suivre John Qui est un historien anglais Qui va être en vacances en France Et il va rencontrer son parfait sosie Jean de Gué Les deux hommes font connaissance L'un est solitaire sans famille L'autre épicurien désinvolte Il se plaint de la sienne qui l'étouffe Et le lendemain John se réveille Vêtu des habits de Jean qui a disparu Donc voilà Ils vont prendre peut-être la place l'un de l'autre Je sais pas trop Mais franchement ça m'intrigue Je sais plus si j'avais vu un avis sur ce titre là Mais en tout cas Je suis très contente de continuer à découvrir l'auteur Parce que j'avais bien aimé Rebecca Là j'ai le berge de la jamie Qui m'attend également dans ma pile à lire Et du coup bah j'ai celui là Et le dernier titre que j'ai trouvé du coup A ma bouquinerie C'est un classique de dystopie Que je n'ai jamais lu Qu'on a déjà vu énormément passer Je pense que vous l'avez déjà vu passer Vous avez très certainement déjà lu ce titre Mais moi non C'est La servante écarlate de Margaret Atwood C'est un titre que je n'ai J'avais pas vraiment envie de me lancer dedans Parce qu'on l'a vu tellement tourner à une époque Que je me suis dit que j'avais pas envie en fait Franchement ça m'avait dégoûtée Et ensuite il y a eu la série Et moi je ne l'ai pas vu la série non plus Donc voilà J'ai vraiment été Je ne sais pas Je ne voulais pas aller dans la série Je ne voulais pas aller vers la série ou vers le bouquin Parce qu'on en entendait trop parler Et par contre j'aime bien En ce moment j'ai relu pas mal le dystopie Et du coup j'ai bien envie de découvrir ce titre Qui est quand même assez classique dans son genre Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle Là j'ai juste lu le résumé Et franchement ça me tentait bien Là si jamais vous connaissez pas Et que vous êtes comme moi Que vous avez toujours pas découvert ce titre On nous dit qu'il y a une chute drastique de la fécondité Et que des fanatiques religieux Vonder la république de Gilead Je ne sais pas trop Pour du coup faire que les femmes encore fertiles Deviennent des esclaves Donc voilà je pense qu'on va suivre justement D'Effred qui est une servante écarnelle Justement qui va être Qui va être esclave du coup Pour avoir des enfants Pour des personnes plus riches je pense Voilà je n'ai pas envie d'en savoir plus Franchement je pense que vous avez déjà vu ce titre Passé assez souvent Mais voilà ça me tente bien Ensuite j'ai passé une commande sur le site de Momox Parce qu'il faisait vraiment des prix très très intéressants Sur pas mal de livres de poche que j'avais dans ma wishlist Donc j'en ai pris deux Qui sont d'une même hauteur Que j'aime énormément Qui est Maggie O'Farrell Donc j'ai pris En cas de forte chaleur Et L'étrange disparition d'Asme Lennox Donc de Maggie O'Farrell Bon celui-là est arrivé un petit peu Pas en très bon état Mais celui-là est nickel Donc pour celui-là en fait On va être un petit peu dans des secrets de famille Oui voilà il va y avoir Le père qui va disparaître sans prévenir Et en fait on est un peu dans des secrets de famille Et là en fait Celui-là il m'intéresse énormément Parce qu'on va suivre une femme Qui a été oubliée des siens en fait Et qui depuis 60 ans a été internée Et en fait on va suivre une femme Qui va essayer de comprendre qui est cette personne Et qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie en fait Donc voilà J'ai très très envie de lire ses romans Je vous l'ai dit à dernière fois Mais j'aime vraiment énormément La plume de Maggie O'Farrell C'est vraiment une très très bonne découverte Donc petit à petit J'essaye de Bah du coup de lire Ce qu'elle a pu déjà faire Son dernier titre me tente énormément Mais je pense que j'attendrai la sortie poche Vu que j'ai commencé à A tout lire de Maggie O'Farrell En format poche 18 Donc j'attendrai la sortie poche Ensuite sur la chaîne de Justine Schell Lorsqu'elle avait fait une vidéo boucol je crois J'ai vu passer ce titre Qui est Lady Pirate Donc de Mireille Calmel Donc c'est une duologie Donc là c'est le premier tome Les Vallées du Roi Je pense que j'ai plus besoin de dire Que j'ai très envie de découvrir Plein de titres sur la piraterie Et en fait j'ai vu passer celui-ci Dans son boucol Et je me suis dit Mais ça s'étonne trop envie quoi On va suivre Mary Jane Qui a 17 ans Et qui va s'habiller en garce Qui s'habille en garçon depuis son plus jeune âge Et elle va être élevée comme un lord Elle va devenir orpheline Et elle va du coup faire escale Chez une espionne Qui va l'embarquer à bord de la perle Qui est une majestueuse frégate corsaire Donc voilà J'en sais pas plus Je sais que c'est un titre qui date Il y a d'ailleurs des nouvelles couvertures Chez Pocket Qui sont assez sympas Elles sont assez soft Mais j'aime bien également Celle-là ça fait un peu ancienne Donc voilà Un livre sur la piraterie Où on suit une jeune femme Je me dis que ça peut être carrément bien Ensuite un autre roman Que j'ai vu J'ai vu beaucoup passer Et c'est un titre Qui a été assez comparé Au titre Le bal des folles Que j'avais lu l'année dernière Et du coup J'avais très envie de lire également Un autre titre de ce genre Donc je me suis pris La salle de bal de Anna Hope Donc chez Folio On va suivre Ella Faye Qui est internée A l'asile de Charleston Dans le Yorkshire Après avoir brisé Une vitre de la filature Où elle travaillait depuis l'enfance Et en fait Elle va participer Chaque vendredi Au bal des pensionnaires Où c'est De loi sur le contrôle Des faibles d'esprit Fuller a de grands projets Pour guérir les malades Dont les conséquences Pourraient être désastreuses Pour Ella et John Je l'ai vu énormément passer celui-là Donc il me tente vraiment bien En plus il est pas très très long Et tout ce qui se passe A l'asile comme ça Ça peut être super intéressant C'est vraiment quelque chose Que j'aime bien découvrir Donc voilà J'ai plutôt hâte de le découvrir aussi Un autre titre de chez Folio C'est Auprès de moi Toujours de Casio Ishiguro Donc c'est chez Folio aussi Et là Je sais pas J'avais vu le résumé En fait j'ai mis dans ma bouchée Depuis pas mal de temps Et là il était vraiment Pour rien en fait Et il est arrivé en parfait état On va suivre trois élèves Qui Dans les années 90 Les enfants Où les enfants étaient élevés Dans l'idée que leur bien-être personnel Était essentiel à la société Mais pour quelle raison Les avait-on réunis là Des années plus tard Cat Donc une des trois élèves Tente de trouver un sens A leur passé commun Ils vont prendre conscience Que leur enfance Apparemment heureuse N'a cessé de les hanter Au point de frelater Leur vie d'adulte Donc voilà On nous dit qu'on va parler De la perte de l'innocence L'importance de la mémoire La valeur que chacun accorde A autrui Donc je suis très très curieuse En plus de ça J'ai vu beaucoup de bien Passer sur l'auteur Donc j'ai hâte de le découvrir Parce que ce sera mon premier titre De cet auteur Donc j'ai plutôt hâte Et enfin Le dernier titre Que je me suis pris Chez Momok C'est un titre d'anticipation Qui est le cercle De Dave Eggers Eggers je pense qu'on prononce le S Où en fait Là on va suivre Mae Holland Qui est embauchée par le cercle Et qui est une sorte De géant d'internet Qui relie email Réseaux sociaux Et transactions bancaires Dans un système universel Où du coup C'est une société numérique Prenant la civilité Et la transparence Mae se passionne Pour son nouveau travail Il l'absorbe entièrement Et même si elle s'expose Aux yeux du monde En participant Aux deux derniers projets Du cercle Une avancée technologique Aussi considérable Qu'inquiétante Et en fait Ça l'éloigne de ses proches Tout ça Je sais pas trop J'ai vraiment envie De tester ce titre Parce que j'ai vu que C'est un titre Qui est sorti A pas mal de temps Je crois Mais j'ai vu De très très bons avis Donc voilà Ça me semble Assez intriguant Ensuite je vais passer A deux poches Que je me suis acheté Neuf là pour le coup Le premier C'est le troisième tome De l'Empire des Tempêtes Donc Blood and Tempest De John Scovron J'ai trop trop hâte De lire la suite De cette trilogie Qui est enfin sortie en poche Il est court Franchement Il fait 550 pages Je pensais vraiment Qu'il allait être Un peu plus long que ça Je suis un peu déçue C'est une saga De fantasy Où on va parler De piraterie Qui est juste super Les deux premiers tomes Ont vraiment été D'excellentes lectures Et là du coup C'est la fin de la trilogie Et j'ai envie de me jeter dessus En même temps Je sais que J'ai pas envie non plus De terminer cet univers Mais ça fait quand même Deux ans que j'attends La sortie poche Donc au bout d'un moment Il va falloir que je termine Il va falloir que je termine Cette trilogie Je suis pas trop fan De la couverture J'aime pas du tout Le petit personnage Comme ça Je suis pas très très fan Mais bref On a enfin la sortie poche Et ça c'est super Parce que j'ai hâte De savoir un petit peu Comment tout ça Va se terminer Et enfin Le dernier roman Que j'ai pris En format poche C'est Tout le bleu du ciel De Melissa D'Acosta C'est un titre Qui est très 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 connu Et en fait J'ai bien envie De me le lire Peut-être au mois de juin Je sais pas Ça me tente bien Quand j'ai lu le résumé Je me suis dit Mais ça a l'air super triste Et en fait J'ai vu pas mal d'avis De personnes Qui disaient que C'était triste Mais en même temps C'était plein de bons sentiments Également Et voilà Je sais pas J'ai vraiment super hâte On nous dit en fait Qu'on va suivre Un jeune homme de 26 ans Qui est condamné Par un Alzheimer précoce Et qui souhaite Prendre le large Pour un ultime voyage Et du coup Je pense qu'on va suivre ça J'ai pas trop envie De lire le reste du résumé Mais j'ai jamais lu cet auteur Donc voilà Je sais qu'il y a un autre titre Qui est sorti en poche récemment Mais je voulais commencer Par celui qui est très très apprécié Donc on verra bien Mais en tout cas C'est une belle briquette Je m'attendais pas A ce qu'il soit aussi énorme Il fait plus de 800 pages Pour un contemporain J'espère qu'il va se passer des choses On va passer à l'unique achat Grand format Que j'ai fait ce mois-ci C'est bien sûr Le deuxième tome De Skyward Donc de Brennan Sanderson Qui est Astre Vise Astre Weiss Je sais pas Je suis en train de le lire Actuellement Je pouvais pas attendre Trop longtemps Et en plus de ça On fait une lecture commune Avec pas mal de personnes Qui avaient participé À la lecture commune Du premier tome C'est un roman De science-fiction Un peu young adult Même si vraiment L'univers est tellement Approfondi Que voilà C'est du Brennan Sanderson On peut pas critiquer Le fait que l'univers Soit pas approfondi Parce que c'est du young adult Loin de là Je me régale pour l'instant J'aime vraiment bien Ça se lit tout seul Je Pour l'instant J'aime encore plus Que le premier tome On verra bien Comment ça Comment ça évolue Mais en fait On a juste pas La découverte de l'univers Comme on a pu avoir Dans le premier tome Qui est vraiment super sympa Mais là en fait Il se passe plein de trucs Et on a plein d'intrigues Qui commencent à arriver Et c'est vraiment trop bien Et l'écriture de Sanderson Est magnifique Comme d'habitude Alors ensuite Je vais passer à Mes réceptions De service presse Alors j'ai reçu Quatre romans De chez ActuSF Parce que j'ai reçu Les deux romans Pour les sorties D'avril Et les deux romans Pour les sorties Du mois de mai Pas très très éloignées Les uns des autres J'ai eu J'ai eu les romans Du mois d'avril Assez tard Le premier C'est Golden State De Ben H. Winters Qui est du coup Un roman dystopique Que j'ai déjà lu Donc pareil Je vous mettrai Le lien de la vidéo Si jamais vous souhaitez Aller voir mon avis C'est un roman de la vidéo C'est un roman de dystopie Je l'ai encore lu Je l'ai encore lu là pour le coup Parce que c'est une énorme briquette Il fait 723 pages On est à la belle époque À Paris Et il va y avoir En fait Quand j'avais lu le résumé J'ai vu qu'on avait énormément De créatures différentes On a des vampires On a des sylves On a des fées On a plein de créatures différentes Franchement J'ai vraiment trop envie J'avais vu de très bons avis Sur Feuilles de Cuivre Que j'ai pas lu Moi pour ma part Mais je crois que ça se passe Dans le même univers Mais qu'on peut lire celui-là Sans avoir lu Feuilles de Cuivre Quand même Et j'ai vraiment très très envie Franchement C'est un auteur français Je crois Si j'ai pas de bêtises Donc voilà J'ai vraiment très très hâte De le lire Je pense que je le lirai Au mois de juin Parce qu'il me tente vraiment bien Et vu que c'est une grosse briquette Il faut quand même Que je le sorte assez rapidement Parce que sinon Ça va traîner dans ma pile à lire Ensuite pour les sorties Du mois de jeu de mai Je vais y arriver J'ai reçu La Fille aux mains magiques De Nédi Okorafor Et Zariel Je vous en ai parlé Dans le dernier Reading Vlog Et c'est un titre Que j'ai déjà lu C'est une sorte de conte africain Qui est totalement illustré Par Zariel du coup Et franchement L'objet livre est magnifique C'est un format hardback Avec une jaquette Qui a également du coup La même illustration en dessous C'était vraiment super sympa Donc je vais pas vous en parler Plus en détail Parce que je vous en ai déjà parlé Dans le Reading Vlog Mais vraiment J'ai beaucoup aimé Cette petite nouvelle Et de René Di Okorafor Également J'ai reçu Binti Donc qui est le deuxième tome De cette saga Donc là c'est le dernier Dernier tome Qui est très court Parce qu'à la fin En fait on a une sorte D'entretien avec l'auteur Et du coup le roman En soi il fait 200 247 pages Donc ça va se lire Très très vite Et la couverture par contre Est toujours aussi magnifique C'est une sorte de violet Avec tous les reflets Et c'est vraiment très très joli Donc pareil J'essaierai le lire Assez rapidement On est dans un roman De science fiction Un peu young adult En fait J'avais beaucoup aimé Le premier tome Et il y avait C'était des nouvelles En fait dans le premier tome Et là c'est également La dernière nouvelle En fait de De cette saga Donc voilà J'ai plutôt hâte De voir comment ça va se terminer Ensuite j'ai reçu De la part D'Albin Michel Imaginaire La suite Du Démissaire des Morts Donc c'est le deuxième tome De la trilogie je crois Donc c'est la troisième Griffe de Dieu De Adam Troy Castro Qui est dans Une sorte de Science fiction De space opéra Avec une grosse partie Un peu enquête Un peu policier Que j'avais vraiment Beaucoup aimé Le premier tome C'était vraiment Une bonne lecture Et dans le premier tome Pareil vous avez des nouvelles Et ensuite vous avez le roman Et là vous avez le roman Et une nouvelle Qui se passe entre le tome 2 Et le tome 3 Donc j'ai hâte de continuer A découvrir Andréa Cort Du coup qui est notre Notre émissaire Qui voyage de planète En planète Pour essayer de De voir si tout se passe bien Avec les humains Qui sont arrêtés Sur d'autres planètes En fait elle essaye de voir S'il n'y a pas de Vise de procédure Ou quoi que ce soit Donc on a une grosse partie Découverte de plein De peuples différents Et également des Politiques De ces planètes là Donc c'était vraiment Super chouette le premier tome Donc j'ai hâte de voir De voir un petit peu la suite Et j'ai reçu de la part De Actes Sud Sauter des gratte-ciels De Julia Von Le Cadou Que j'ai déjà lu également Donc pareil Vous aurez le lien Pour voir ma vidéo Si jamais ça vous intéresse Et si on est dans un livre De science-fiction On est dans une société Qui ressemble à la note Mais un peu futuriste Où c'est une société Qui a beaucoup évolué Au niveau technologie Et où du coup Tout est vraiment Contrôlé de A à Z Vous avez Vous avez des caméras Partout Vous avez votre santé Qui est vraiment contrôlée Si vous mangez Ça 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 En fait ça va être Contrôlé Votre employeur Peut contrôler Le fait que vous dormiez 4h ou 8h par nuit Enfin vraiment C'est une société Un peu glaçante Une psychologue Qui va essayer De comprendre Pourquoi une athlète Un peu de haut niveau De sport De haut risque Qui est donc En fait Elle saute D'un gratte-ciel Avec une combinaison Qu'on appelle Le fly suite Qui du coup Lui permet De se redresser Juste à la fin Et en fait Elle décide du jour Au lendemain De plaquer sa carrière Et donc on va suivre La psychologue Qui va être en charge De découvrir Pourquoi elle Elle ne veut plus Faire ce métier Et qu'est-ce qui se passe Donc voilà C'est vraiment un roman Que j'ai beaucoup aimé Il est très court C'est vraiment un roman Où on est basé Sur la psychologie Des personnages Et où on a vraiment Une mise en avant D'une société Très Très glaçante Quand même Parce qu'elle est Vraiment réaliste Sur comment notre société À nous pourrait évoluer Et enfin Les deux derniers romans Que j'ai reçus De la part de chez De Saxus Il s'agit de La cité de l'étang De S.A. Chakra Borty Que j'ai déjà lu également Que j'ai vraiment Beaucoup aimé C'était un premier tome D'une trilogie De fantaisie orientale Qui pour moi Est du new adulte On va dire C'est entre le young adulte Et l'adulte C'est un univers Où on va vous parler De jean Des frites De beaucoup de mythologie De fantaisie orientale Et c'était vraiment Super chouette Il y a quand même Pas mal de petites longueurs Au niveau du roman Au milieu du roman Mais j'ai passé Un très très bon moment Donc pareil Si vous voulez mon avis N'hésitez pas à aller voir La vidéo concernée Du coup L'autre roman Que j'ai reçu De leur part C'est Crescent City Donc Maison de la terre Et du sang De Sarah Jimas Qui est une énorme briquette Que j'ai commencé Donc pareil Je vous en parlerai Dans Passion Tant que ça J'attendais beaucoup Cette sortie Parce que Sarah Jimas J'aime beaucoup Ce qu'elle peut faire J'avais beaucoup aimé Un palais d'épines et de roses J'ai beaucoup aimé Les premiers tomes De la saga Salon of Glass Que j'ai pas encore terminé d'ailleurs Mais du coup J'ai été très curieuse De voir un petit peu Ce qu'elle proposait Dans ce titre Qui a fait énormément Parler de lui Donc voilà Une belle brique De plus de 900 pages Qui va quand même Prendre pas mal de temps De lecture Mais c'est du Sarah Jimas Donc je sais que ça va Quand même bien se lire Donc voilà Pour mes achats Et mes réceptions Pour ce mois Si c'est un bocol Qui est très chargé Mais quand même Quand j'ai fait Des très bonnes affaires Au niveau des achats Poche Donc je suis assez contente J'ai quand même J'ai quand même déjà lu Pas mal de titres Donc ça c'est cool aussi Donc voilà Je vais essayer De réduire un petit peu Les achats Pour les mois prochains Je dis toujours ça Mais au final Voilà Je On verra bien Donc voilà J'espère que la vidéo Vous a plu N'hésitez pas à me mettre Dans les commentaires Ce que vous êtes acheté Ce mois-ci J'espère du coup Que vous avez pu découvrir Des titres Grâce à cette vidéo N'hésitez pas également A me dire Si jamais vous avez lu Un diaromant Que j'ai présenté Et me dire un petit peu Si vous avez aimé ou pas Donc voilà Je vous remercie D'avoir regardé la vidéo Moi je vous retrouve Très bientôt pour une prochaine Donc en attendant Prenez soin de vous